Olá, Assalamu alaikum wa rahmatullahi taharazarakatuh maakoum labiridwan la hurlqua j'ai dit dans une haleqat de biologie amusante les châchou de besite biologie douros biologie lima ce n'a pas l'histologie le tissu glandular ou les roues mâles les glandes comme introduction les glandes sont oula ils provient de l'épithélium de rovide mgtouman Elles peuvent soit tapisser la cavité glandulaire reliée à l'hépithélium de revitement et leur donner naissance des glandes exocrines, ou là, soit perdre cette connexion qu'on appelle des glandes endocrines. Selon leurs lieux, il y a l'endocrine, l'exocrine et l'anfocrine. Ce sont les glandes endocrines. Elles déversent dans les capillaires. Les capillaires sanguins ne sont pas dans les capillaires. Ce sont les canaux excrétaux. Les glandes ont les hormones. Exocrine, elles déversent leur contenu dans le milieu extérieur, dans le bras, par canal excrétaux. Les glandes endocrines sont à la fois endocrines et exocrines. Nous avons les cellules hépatiques qui composent le milieu intérieur, mais qui sont dans le canal excrétaux. Les glandes endocrines, dans la sécrétion, sont toujours des hormones. Ce sont les hormones qui sont dans les hormones. Elles se développent dans la circulation sanguine, sans canal excrétaux. L'hormone est ensuite transporté vers les organes cibles à travers le sang. Les glandes exocrines, elles sont donc sécrétions, se portent vers l'extérieur grâce à des canaux excrétaux. Les glandes exocrines, elles sont donc sécrétions à travers les glandes exocrines. Le produit de sécrétion est déversé soit à la surface de corps et d'armes, soit à la surface d'une cavité de corps. Les glandes endocrines, elles sont des glandes avec deux modalités de sécrétion. Ce sont les modélités d'excrétion qui sont les mérocrines, apocrines et holocrines. Ce sont les produits éliminés sans que la cellule ne soit détruite. C'est-à-dire que la cellule ne soit détruite. C'est-à-dire que le produit est éliminé avec la partie apicale de la cellule. Les glandes de ma mère. Elles se déclencent beaucoup sur les glandes de ma mère. Elles se déclencent que la cellule ne soit détruite. C'est-à-dire que la cellule ne soit détruite. C'est-à-dire qu'il y a une cellule qui est détruite. Il se déclencent la modalité apocrine. L'holocrine, la cellule éliminée en même temps que les produits. Nous avons une cellule avec la cléanalyse elle-même. On décrit classiquement trois modalités d'excrétion de produits élaborés par la cellule. Le glandulaire, mérocrine, apocrine et holocrine. C'est-à-dire que la cellule est ravie. le produit d'élaboration excréscée par exocétose ainsi la membrane de physique fusion avec la membrane plasmique termine l'excrétion des produits le principe de l'exocétose est le cas de la biologie cellulaire l'aider, c'est le cas de la biologie cellulaire ainsi les produits, par exemple les glandes salivaires les glandes salivaires, la cellule gamelan elles sont produits par exocétose les glandes apocrines, le produit de sécrétion est progressivement accumulé dans un très volumineux inclusion apicale et se suit au pôle apicale de la cellule cette inclusion quitte la cellule et entraîne avec la membrane plasmique qui l'entoure les glandes apocrines, la cellule entièrement est détachée, la cellule est excrécie la cellule glandolaire, le circuit mule, son produit d'excrétion dégénère le fond qui lui donne le produit excrétais il y a donc ici une perte de toute la cellule et cette modalité d'excrétion s'observe au niveau des glandes sévacées selon la nature du produit de sécrétion soit séreuse soit muqueuse séreuse et muqueuse séreuse produit des protéines enzymatiques amylase salivaire sécrétion séreuse sécrétion muqueuse produit du mucus il y a des glandes oesophagiens les glandes salivaires séreuses et produit des protéines aux glandes oesophagiens muqueuses et produit la mucus les glandes séreuses les cellules des acinies des périmidales élimitent une lumière à peine visible le noyau des cellules est arrondé par basal et les glandes muqueuses les cellules des acinies ont une grande taille et élimitent une lumière bien visible le noyau des cellules est allongé aplaté et est situé au pôle basal on a le fait qu'il y a une céruse du muqueuse les organites on a le droit au niveau cellulaire les organites se trouvent ainsi au pôle basal et l'ocytoplasme est clair exemple les glandes salivaires on a selon leur morphologie de glandes exocrines qu'est-ce que les glandes exocrines simples on a un canal excréter composé la canal excréter il est ramifié qu'une tubuleuse la portion secrétrice a la forme d'un tube allongé elle a seulement elle a la forme des cellules elle a la forme des canaux excréter les acineuses portion secrétrice a la forme d'un sphère alvéolaire portion secrétrice a la forme d'un sac arrondi selon la complexité du canal excréter simple simple le composé il est ramifié qu'il y a plusieurs canaux selon la forme d'une portion secrétrice la glandes exocrite soit tubuleuse lorsque les cellules secrétrices forment un ensemble de structures qui forment un tube allongé qu'un tube allongé soit draguate comme les cellules intestinales soit contourées comme les cellules sous des réparts soit ramifiées comme les cellules gastriques les glandes gastriques alvéolaires les cellules secrétrices forment un ensemble de structures qui forment une sphère à la lumière importante ou la acineuse la portion secrétrice a la forme d'un petit sac arrondi à la lumière réduite ou la tubule au alvéolaire mais qui connaît les glandes qui sont composées et contenant des unités secrétrices de deux formes ou les éléments alvéolaires qui connaît l'excès qui s'accident les uns aux autres et qui constituent des chines alvéoles dans l'aspect général vulgarment tubulaire par exemple la prostate c'est une épreuve si vous voulez vous en dire vous pouvez vous en dire vous pouvez vous en dire en dire en fonction du profil vous voulez vous pouvez vous en dire vous pouvez vous en dire tout tout bien sûr et ici et je vous le dis à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez vous abonner à la fin de la vidéo ! J'espère que vous allez vous abonner à la vidéo !